... Bienvenue, nous sommes sur Vestiville TV. Aujourd'hui, nous serons dans notre débat entretien avec Cheikh Umar Dumbia, qui est expert de sciences politiques et président de U4Cheng, Mali. Bonjour, M. Dumbia. Bonjour. Et nous serons également avec M. Abakari Touré, qui est président de Jeunesse d'Iguia Koura Universitaire. Bonjour, M. Touré Abakari. Bonjour. Voilà. Donc, avec nos deux invités, nous parlerons aujourd'hui surtout de la crise diplomatique qui crée assez de tensions entre le Mali et la France. Et nous parlerons aussi de la démobilisation de l'opération Barkhane sur les zones de Kidal et de Tassali. Et nous parlerons également du rapport du vérificateur général. Et nous parlerons aussi des processus, des assistes nationales en cours, selon le programme gouvernemental. Alors, donc, sans trop tarder, bonjour M. Dumbia. Nous allons commencer avec vous. Il y a quelques temps de cela, le Premier ministre malien s'est exprimé dans le Conseil des Nations Unies. Notamment, il avait évoqué un abandon en plein vol du Mali, de la France. Donc, ce qui a suscité une réaction de tension au niveau de la diplomatie française. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette crise entre les deux partenaires de la guerre contre le terrorisme ? Déjà, elle est non nécessaire. Elle est non nécessaire parce que si nous sommes dans un contexte où ces deux nations doivent coopérer pour lutter contre le terrorisme et qui se mettent à se combattre eux-mêmes, quelque part, ça peut s'aimer, en fait, le schéma vers une réussite du terrorisme au Mali qui peut découler réellement sur les autres zones du Sahel. Quelque chose qui est important, je pense que le discours du Premier ministre a été salué parce que, en quelque sorte, c'est la réflexion d'une colère généralisée au sein du peuple malien. Mais pour un homme d'État, le choix des mots pourrait être révisité. Lorsqu'un Premier ministre s'adresse à un partenaire de huit longues années de combat, ce Premier ministre, en disant « abandon en plein vol », n'a pas fait un choix de mots justifié. Bon, peut-être justifié, mais même le souci, peut-être le choix de mots n'était pas diplomatiquement correct, ou politiquement correct. Donc, à ce niveau, la réaction de la France, je pense que c'est vrai qu'elle n'est pas appréciée du côté malien, mais elle est, on va dire, proportionnelle à ce qui a été dit. Oui, mais le Premier ministre malien, quand il s'était exprimé, il s'était exprimé en fonction des résultats, en fonction de la situation sécuritaire qui prévaut au Mali. C'est-à-dire que ça fait huit ans que la communauté internationale avait pris la charge de s'engager dans la lutte contre le terrorisme, un appui avec certains pays. Donc, alors, la France a la tête. Aujourd'hui, huit ans après, les massacres ne sont pas réduits. Le Mali, on peut dire que la guerre s'est transposée jusqu'au centre. Pratiquement tous les pays chamboulent. Alors, si le Premier ministre sort aujourd'hui en fonction des résultats qui n'ont pas été escomptés, pour parler ainsi, est-ce que ce n'est pas dans l'objectif de pouvoir pousser ces partenaires internationaux de pouvoir revoir leur politique ? Si, on comprend automatiquement que c'est l'objectif recherché. Maintenant, c'est la méthode qui peut être débattue. L'objectif qui va décider de dire, bon, il faut réellement revoir la présence des troupes étrangères pour avoir en tout cas les résultats que nous souhaitons, est louable et noble. Maintenant, la façon d'y arriver est ce qui peut poser problème. Parce que le choix de cette méthode qui consiste non seulement à pointer le partenaire du doigt à l'Assemblée Générale des Nations Unies, ou à souvent même aller jusqu'aux accusations, n'est pas souvent très politiquement recommandé. Parce que recommandé, pourquoi ? Parce que des citoyens lambda peuvent se le permettre. Un Premier ministre, il y a beaucoup de choses que le Premier ministre ne peut pas se permettre, compte tenu réellement de son rôle, de son titre et de son rang. Et je pense que la France ait emporté réellement le dossier malien au sein du Conseil de sécurité. Lorsqu'elle est interpellée de cette façon, cela met en péril toute sa crédibilité internationale. Donc, elle est dans l'obligation de se défendre. Et le fait que la France se défend aussi constitue un autre problème pour l'opinion publique au Mali. Donc, en réalité, ce jeu, comme je l'ai dit, n'est pas nécessaire. Il ne faut pas s'engager sur ce terrain-là. On va perdre de l'énergie, du temps à discuter de ces questions, alors que des actions concrètes peuvent être automatiquement enclenchées. Maintenant, pourquoi provoquer une réaction qu'on ne contrôle pas ? Ce qui nous amène peut-être au point que vous avez cité dans l'introduction, c'est le retrait de Barkhane, de Kidal et de Tessali. On parlera de ça. Mais il y a des effets de cette intervention qui n'ont forcément pas été prévus et qui ne sont pas contrôlés. La partie malienne n'a aucun contrôle sur la réaction que son partenaire va faire et quelles vont réellement être les conséquences même de cette réaction et sur le Mali et sur les autres pays du Sahel. Donc, on se lance sur un front diplomatique. Pendant que nous avons un front militaire, politico-militaire, je pense que le moment est mal choisi. M. Touré Abakari, notre Premier ministre aujourd'hui est fortement critiqué sur la scène dans l'opinion nationale. Bien vrai qu'il y a des pours et des comptes. Mais concrètement, est-ce que le champ que le Premier ministre a ouvert dans cette situation de crise, est-ce que c'est un champ qui pourra permettre au Mali de pouvoir iner les Maliens et notamment nous conduire vers ces assises nationales de refondation dont il s'est porté comme le porte-flambeau ? Alors, il sera très, très difficile de dire aujourd'hui que le chantier ouvert par le Premier ministre, sinon le postulat adopté par le Premier ministre depuis sa nomination, peut aujourd'hui amener les Maliens à se rassembler. Je pense que la gestion du Premier ministre depuis trois mois est faite d'exclusion, est faite de mépris. Sa gestion et ses discours de ces derniers temps également sont teintés, si je peux me le permettre, de paternalisme vis-à-vis même de la classe politique malienne, vis-à-vis de l'opinion internationale. Mon collègue vient de le, mon co-débataire vient de le dire, le discours qu'il a tenu à la tribune des Nations Unies, je crois bien le 3 de septembre, où il qualifie l'attitude française d'abandon du Mali. Vous avez vu, c'est une déclaration quand même qui a suscité d'escalade verbale entre les deux pays. Il est allé loin en Bruxelles, je ne vous coupe pas, il est allé loin en Bruxelles en comptant carrément du doigt de la responsabilité de la France par rapport à la dislocation du Mali. C'est là où peut-être qu'il faut, moi je parle de la manipulation de l'opinion nationale en fait. Parce que le premier ministre, nous avons un premier ministre fin stratège, très intelligent, qui connaît les enjeux internationaux, qui connaît peut-être le monde diplomatique et il sait là où il faut faire mal, là où il faut taper. En fait, en disant ça à la tribune des Nations Unies, d'abord il a fait deux messages. Un message qui s'adresse déjà au peuple malien qui le suivait, parce que quand vous regardez au moment de son passage dans la salle à la tribune des Nations Unies, il n'y avait pratiquement personne dans la salle, il n'y avait pas les grandes nations, parce qu'elles n'ont pas le temps d'écouter des pays comme le Mali, il faut le dire. Là où le budget des Nations Unies est financé à 75% par les Etats-Unis, la voix du Mali compte peu quand vous essayez de voir le rapport de force. Donc entre nous et les puissances aujourd'hui, il n'y a pas de rapport de force. C'est là qu'il y a de la Chimère, je pense qu'aujourd'hui le Mali aura plus à gagner, à avoir un partenariat sérieux avec ses partenaires. C'est vrai, depuis 2012 à aujourd'hui, beaucoup de Maliens se posent la question pourquoi notre armée n'a pas accès à Akida, pourquoi malgré tant de forces étrangères sur notre sol, on n'arrive pas à mettre fin au terrorisme. Mais on s'est dit également, de la même façon dont on peut réprocher des choses aux Occidentaux qui viennent nous aider, de la même façon également, on a des choses à réprocher aussi à nos autorités. On se demande également pendant 8 ans, quel a été notre apport par rapport à cette crise-là. Parce qu'on est en train de nous endosser à des forces extérieures pour faire notre combat. D'ailleurs, même l'arrivée de Wagner, c'est ça. Au lieu de renforcer notre armée, au lieu de rendre notre armée opérationnelle, on est en train de sortir de ça. Donc selon vous, toute la question, c'est une question militaire alors ? Non, toute la question ne peut pas être militaire. D'accord. Parce qu'on est dans une crise multidimensionnelle, on est dans une crise de terrorisme où c'est des jeunes Maliens en majorité qui sont désœuvrés, qui sont enroulés par les chefs djihadistes dans ça. Donc il ne peut pas être seulement réglé avec une question militaire. Pour nous, c'est une question à la fois militaire et une question de développement à la base et surtout auprès des communautés qui peuvent nous amener à endiguer cette crise. Mais là où je voudrais en venir, c'est qu'aujourd'hui, on pensait qu'après le discours du Premier ministre à la tribune des Nations Unies, après il a eu un autre discours où il a même qualifié la France et le Mali en couple, où il dit que nous avons une vieille relation séculaire, tout, tout, tout. On pensait que vraiment, il avait compris qu'il fallait mettre un peu d'eau dans son verre et qu'il fallait, comme disent les Ivoiriens, mettre la balle à terre et amener les partenaires à discuter diplomatiquement. Il y a des canaux qui sont là pour ça, pour pouvoir discuter et trouver une solution. Mais son départ, en tout cas à Bruxelles, a enfoncé encore le clou dans les choses, où il sort vraiment pour dire une fois de plus que la France, qu'elle est devenue une enclave de la France aujourd'hui, qui forme quand même des groupes terroristes là-bas. Mais le problème, c'est quoi ? Là où ça devient une manipulation pour l'opinion publique nationale, ce qui, après tout ça, que nos autorités aient conscience de tout ça, que la France nous a trahis, que la France nous a abandonnés en plein voie, qu'il n'y a aucune réaction à Bamako, ni de la part du président de la transition, ni de la part du chef du gouvernement. Et même les membres du CNT. Imaginez qu'on se serait dans un pays sérieux. Dès son retour à Bruxelles, il allait être convoqué devant les membres du CNT pour quand même l'interroger, parce que c'est la première fois, de façon officielle, qu'une autorité malienne déclare en dehors du pays sur une chaîne étrangère, pour dire que Kidel est une enclave et qu'il y a des groupes qui sont formés par la France. Par la France. Il y a des groupes formés par la France. Telles sont les accusations du Premier ministre lors de sa rencontre avec la communauté malienne à Bruxelles. Alors, quel rapport ? Pourquoi aujourd'hui ce rapport de force ? Cela aussi a coincidé avec, il y a un mois de cela, Macron avait annoncé la démobilisation de Barkhane dans les sites de Kidal et Tessalit. Quelles seront les conséquences ? Est-ce que nous sommes face à une armée qui sera préparée pour contrôler une zone de plus de 1 200 000 km² ? En fait, la méthode politique qui consiste à donner au peuple un ennemi commun, c'est démontré au fil des années comme étant l'une des méthodes les plus efficaces pour un pouvoir de se maintenir. Ajouté à cela, il est clair et important que dans le parcours primatorial de Shogel Kogel Amayga, nous avons eu droit à de nombreuses interventions médiatiques faisant apport de plusieurs dits, qu'il soutient lui-même et disposait des preuves, mais auxquelles nous n'avons jamais accès. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il pousse en fait le peuple malien à se rallier derrière lui sur la base que d'allégations. Et moi, je vois là une pratique dangereuse et pour l'État malien et pour sa personne ainsi que la continuité de la transition. Et la transition et les militaires de la transition ? Est-ce que cela ne pourra pas mettre en jeu toutes ces réformes-là depuis le coup d'État et tout ce processus-là qui est en cours ? La réalité est que, en tout cas de façon textuelle, la transition a dérouté depuis fort longtemps. Parce que même lorsque l'on parle de toutes ces réformes, la transition dans la charte, elle est dédiée à mettre en place les bases des réformes. Pas faire les réformes. Tout à fait. Donc, si la transition outrepasse les textes élaborés pour sa mission, elle a déjà fait fausse route. Tout à fait. Elle n'est pas encore en train de tenir ses promesses de départ. Ajoutez à cela quelque chose qui est extrêmement important. Si vous mentionnez le retrait annoncé de la France ou des forces françaises de la zone de Kidal, c'est une réaction à tout ce qui a été dit par non seulement des politiques, par des ténors de la société civile. Maintenant, la véritable question, et vous l'avez posée, c'est est-ce que notre armée est prête à faire face à tout cela ? Mais si notre armée, pendant longtemps, a été déconnectée de la zone de Kidal, c'est qu'aujourd'hui, il est fort probable que nous n'ayons aucune mesure concrète de la véritable menace qui existe dans cette zone. Tout à fait. Donc, si nous ne pouvons pas savoir tout de suite et maintenant quel est le type, la taille et surtout la profondeur de la menace et que le partenaire qui était néanmoins interposé entre nous et la menace se retire, cela nous expose à davantage de difficultés. Tout à fait. Mais une chose est sûre, et ces jours-ci, je fais beaucoup la promotion de cette idée, c'est que remplacer la France par Wagner, qui est une entité militaire privée, ou n'importe quelle autre force qui vient de l'autre côté, qui vient d'Occident, est une mauvaise idée. À ceux qui prennent l'arrivée des Russes, ils se disent panafricains. Alors que non, aujourd'hui, moi, s'il faut aller chercher un partenaire, moi, je supposerais que le partenariat Sud-Sud est notre meilleure option. Notre meilleure option, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est clair que le peuple même veut faire un front contre la France. Si tel est le cas, quelles sont nos alternatives ? Nos alternatives, c'est nos voisins, nos alliés, que ce soit de l'UMO, de la CDO et de l'Union africaine. Donc, nous ne pouvons pas à la fois être dans une rupture avec tout ce qui est communauté multilatérale, les Nations unies, et rompre aussi notre partenariat bilatéral avec la France, sans pour autant être sûr d'avoir un soutien indéfectible dans notre sous-région et dans notre région. Mais concrètement, c'est-à-dire que c'est un grand problème au sein même de l'armée ? Concrètement, pas qu'au sein de l'armée, de manière politique, je ne sais pas si vous suivez peut-être le cas de l'arrestation de Soumelou Boué Maïga, où ses avocats ont tenté de saisir la cour de la CDO. Et cette réponse, elle a été claire. Vous êtes suspendu, donc nous ne pouvons pas intervenir. Donc, aujourd'hui, est-ce que le Premier ministre n'est pas en train de conduire le Mali vers une isolation, une isolation dont nous n'avons pas les moyens, à la fois politiques, financiers et même militaires, de soutenir ? Parce que c'est vrai qu'il faut avoir cette fierté et cette dignité de se taper la poitrine. Oui, nous sommes un État souverain, nous sommes en droit de prendre nos décisions, mais force est de constater que nous vivons dans un monde où tout est fait en groupe, en collectivité, où les enjeux sont en groupe. Les États-Unis, malgré leur puissance militaire, se reposent fréquemment sur l'OTAN. Donc, un pays comme le Mali, qui se cède déjà en situation difficile, ne peut pas forcément faire fi de l'existence de possibilités d'accompagnement pour pouvoir atteindre ces objectifs. Maintenant, s'il faut réorienter le partenariat, choisir diverses partenaires, moi je pense que tout le peuple malien a été témoin de l'efficacité de l'armée tchadienne sur notre sol. En 2012, en 2013, nous avons vu une armée tchadienne extrêmement efficace sur notre sol. Pourquoi aujourd'hui, notre réflexe n'est pas de faire appel à ce voisin ? Pourquoi aujourd'hui, notre réflexe n'est pas de faire appel aux voisins mauritaniens qui a prouvé que grâce à, en tout cas à ces exploits aériens, ils arrivent à sécuriser leurs frontières ? Aujourd'hui, il est salué cette participation de l'Algérie dans ces questions politico-militaires. Oui, mais c'est vrai en temps aussi, je ne vous coupe pas, c'est vrai en temps aussi, il y a quand même une forte intermédiation de ces pays-là, notamment l'Algérie, un peu le Maroc, qui affirment leur soutien indéfectible pour le Mali. Donc, est-ce que cela aussi ne joue pas une carte de plus par rapport à sa situation ? Diplomatiquement, c'est risqué, parce que le Mali, l'Algérie, il existe là-bas ce qu'on appelle un système de vase communiquant. Nous partageons cette frontière à haut risque. Ce qui veut dire que tant que la menace est du côté de la frontière malienne, l'Algérie est en paix. Tout à fait. Et que si la menace passe de l'autre côté du frontière, forcément les tensions vont s'apaiser au Mali. Donc, l'Algérie a un intérêt particulier à s'assurer que la menace reste aussi de notre côté, qu'elle ne puisse pas émerger vers son côté. Oui, mais elle a démontré quand même qu'elle est prête à intervenir sur le plan diplomatique, à aider le Mali pour pouvoir s'en sortir. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Algérie peut défendre un dossier du Mali au Conseil de sécurité des Nations Unies ? C'est une grande question. Non, parce que l'Algérie n'y siège pas. La réponse est automatique. Tout à fait. Est-ce qu'il ne nous faut pas un allié qui soit capable aussi de prendre ces dispositions-là ? Donc, aujourd'hui, la question n'est pas de choisir à tue-tête ou selon nos émotions ou selon la quantité de colère qui nous anime nos alliés, mais il s'agit de voir nos objectifs stratégiques et de choisir des alliés qui peuvent nous amener réellement à atteindre ces objectifs-là. Et c'est tout la réflexion qui dit que cette nouvelle démarche, en tout cas de la diplomatie malienne, démontre que nous allons vers une aventure d'incertitude et c'est le mauvais moment de plonger ce peuple-là dans cette aventure. D'accord. M. Touré, qu'est-ce que la société civile, les partis politiques, les mouvements de la jeunesse, d'où vous êtes président, d'un de ces mouvements ? Quelle réponse ces coalitions essayent d'apporter comme réponse pour pouvoir situer non seulement des programmes réels par rapport à la prolongation ou pas d'une transition, ou carrément mettre carrément les cartes sur la table pour définir un plan cohérent qui sera compris par tous les Maliens ? Vous savez, vous avez parlé des assises nationales de leur fondation du pays, chose qui est prônée aujourd'hui par le Premier ministre actuel. Vous savez, tout est mis en place aujourd'hui pour pouvoir nous conduire vers cette provocation. Même quand vous regardez sur le plan politique, sur le plan international, tout est mis en bras par le Premier ministre. Ce n'est pas autre chose que de diviser d'abord les Maliens à l'interne, de mettre la communauté internationale et les Maliens deux à deux. Il y a le Président, le Premier ministre a déclaré qu'il est en mission, le Président Assimi Goïta. Bon, c'est ce qu'il dit, j'ose croire à toutes ces déclarations-là. Le Premier ministre a réussi vaillamment d'ailleurs, a réussi intelligemment qu'il est en train d'isoler le Président de la transition. Et je pense que le Président de la transition lui-même se plaît dans cet isolement parce que ça lui permet quand même de mettre le Premier ministre face à ses responsabilités, face à la classe politique et face à la communauté internationale, il se met de côté. Maintenant, si ça bruit ou si ça ne marche pas, il va dire, bon, voilà, c'est un Premier ministre politique que nous avons mis devant les situations et voilà qu'il n'a pas reçu. Et tout va tomber encore sur la même classe politique malienne. Et je pense que c'est une grosse... Il faut une réaction de la classe politique malienne. C'est une grosse... Bon, la classe politique malienne, vous avez vu, dès que le Premier ministre est venu, sa première politique a été quoi ? Il a commencé d'abord par diviser la classe politique malienne pour pouvoir conduire ces assises-là. Il est sorti d'abord à la télé, il dit, bon, ceux qui ne veulent pas participer à ces assises-là sont une minorité. Ce n'est qu'une poignée de partis politiques qui ne veulent pas participer à ces assises-là. Sauf que, dans ces derniers jours, ce que nous constatons, parce que pendant un moment, le Premier ministre a été laissé à caporaliser le débat politique au niveau national. C'est lui qui parlait de refondation, c'est lui qui parlait des questions de défense. Le ministre de la Défense n'avait pas la parole, le ministre de la Refondation n'avait pas la parole. Même aujourd'hui, il est en train d'empiéter sur le champ diplomatique, qui aurait dû peut-être laisser le soin au ministre des Affaires étrangères, qui est un diplomate chevronné, qui connaît bien les rouages internationaux, qui sait apporter des réponses adéquates. Mais aujourd'hui, il est en train de caporaliser à lui seul le débat. Donc, par rapport à la refondation, sans être un oiseau de mauvais augure, je crains que ça ne soit déjà un bébé morné. C'est que je constate. D'accord. Parce que, pour l'adoption des TDR lors de la table ronde, ils pensaient pouvoir le faire sans la classe politique malienne et que ce soit une réussite. Malheureusement, aux sorties de la table ronde, ils ont compris qu'ils étaient seulement entre eux membres de M5 et les quelques organisations de la société civile acquises à leur cause. C'est pourquoi, quand vous regardez, depuis quelques jours, le ministre de la Refondation est en train de courir de gauche à droite pour chercher les partis politiques, à accepter. Mais comment voulez-vous que des gens adhèrent à votre politique, surtout quand ils n'ont pas été conviés, quand ils n'ont pas participé à la validation des termes de référence ? Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont partis voir le parrainat. Après, le parrainat s'est décliné. Ils sont partis voir l'un des meilleurs amis qui était un allié fort de M5 RFP hier, qui est le MDP de Omar Mariko, qui a décliné l'offre pour dire qu'il ne participera pas, leur groupement ne participera pas aux assises nationales. Et le cadre d'échange des partis politiques pour une transition reçue, on a fait un mémorandum dont il a tenu les autorités maliennes au courant, qu'il ne participera pas parce que nous pensons que ces assises-là sont inopportunes, elles sont budgétivantes, et le temps ne nous permet pas aujourd'hui, le temps imparti à la transition pour organiser des élections crédibles, nous sortir dans cette situation. Ce temps-là ne permet pas aujourd'hui d'organiser les assises de reformation dont il part. Donc pour nous, tout ce qui est mis en œuvre aujourd'hui par l'actuel Premier ministre, mettre les Maliens dos à dos, créer des fausses tensions, créer des anti-français, des pro-russes, sans qu'il y ait des pro-Maliens, et cette escalade verbale entre le Mali et la France, comme il l'a dit, nous n'avons aucun moyen de contrôle aujourd'hui. Tout ça s'est fait pour amener peut-être le partenaire à renégocier, à revoir le contrat, sinon la coopération qui existe en Mali. Mais le fond, c'est qu'ils savent que la communauté internationale qui donne un délai sans aucune négociation au Mali, que le délai de 18 mois, que c'est la France en tout cas qui appuie cette communauté internationale, parce que c'est elle qui a voie de veto au niveau des Nations Unies. Donc d'une part aussi, on s'est dit, et toutes ces tensions médiatiques-là, est-ce que ce n'est pas le fait que même de diaboliser l'opinion nationale, est-ce que ce n'est pas d'amener la France à accepter tacitement une prolongation de la transition. Mais je vais terminer pour dire comme il l'a dit, en fait, l'isolationnisme dans lequel le Premier ministre nous met, nous n'avons ni les moyens de notre orgueil, nous n'avons pas les forces nécessaires, parce que nous sommes déjà dans le fond. Nous devons essayer de nous en sortir pour pouvoir faire face à certains défis. Aujourd'hui, le Mali, plus que jamais, a besoin de ses partenaires. Il a parlé de coopération sud-sud. Bon, admettons que la communauté internationale, y compris la France, a échoué sur le sol malien. Mais nos voisins immédiats, qu'est-ce qui nous empêche de coopérer avec nos voisins immédiats ? Il a parlé du Tchad. Moi, je n'irai pas loin. Mais l'Algérie, qui est le grand champion dans le Sahara, qui est notre grand voisin, est aujourd'hui la 27e puissance mondiale en termes d'armement, en termes militaires. L'Algérie, aujourd'hui, a une capacité extraordinaire. Il a les avions. Notamment, mais la politique militaire algérienne, c'est quand même, c'est une politique qui est un peu restrictive. Parce que bon, tout ça, peut-être qu'on a un lieu de l'occasion. Pourquoi ne pas mutualiser et coordonner nos actions ? Aujourd'hui, quand tu regardes les pays limitrophes, aujourd'hui, chaque pays africain ou bien chaque pays de la sous-région est doté de 2, 3, 4 avions de combat. Mais aucun pays... Au même moment, le G5 Sahel est créé pendant combien d'années ? Nous n'arrivons pas. Nous sommes incapables de mettre 1 franc pour financer les actions du G5 Sahel. Nous sommes incapables de mettre 10 avions au profit du G5 Sahel pour combattre le terrorisme. Donc, à un moment donné, je pense qu'en tant qu'Africains, nous devons nous poser la question. L'Afrique, aucun pays individuellement ne peut faire face au terrorisme. Aucun pays individuellement, aujourd'hui, ne peut faire face à la communauté internationale. Il faut que l'Afrique accepte, comme les pères fondateurs, les pères de l'indépendance se sont battus, il faut que les Africains acceptent de se mettre ensemble pour aller vers l'unité africaine, pour avoir des organisations plus solides et plus crédibles pour faire face à ces défis et à ces enjeux auxquels le monde fait face aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada